C'est vraiment intéressant, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous. Et à RF Shabbat, on parle toujours d'une parole de Moussard, de Dvar Moussard. Et demain matin, en fait, je vais parler sur la paracha Vaitranan et j'invite aussi tous les francophones, tous les français à venir. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez écouter ce que Moussard nous dit. Regardez, le livre de Deutéronome est le livre où Moussard parle à la première personne. Au chapitre 5, verset 2. Et il dit dans ce verset que Dieu nous a donné une alliance au mont Horev. C'est intéressant parce que bien qu'ici Moussard parle à la première personne, lorsqu'il parle de l'alliance, il utilise ce terme Imanou. Il ne se retire pas de cette alliance, mais il s'inclut dans cette alliance-là. C'est vraiment une alliance qui concerne tout le monde. Lorsque je parle ici de rentrer dans une alliance avec notre famille ici à Paris et en France, ou la semaine dernière en Corée du Sud, ou il y a trois semaines en République Dominique. Chacun a besoin de comprendre que nous sommes dans ce l'âme de son sens. C'est une activité où nous travaillons ensemble, pour chacun d'entre nous. Il dit, je n'ai pas fait cette alliance avec les Pères, qui et avec nous. Tous ceux qui sont vivants. C'est un verset assez... Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas fait cette alliance avec les Pères ? Et regardez, ici il parle d'une génération qui, pour la plupart, n'était même pas au Mont Sinai. Parce que nous savons que la génération qui a vécu le Sinai est morte dans le désert. Donc pourquoi il dit, en fait, ici, que cette alliance n'était pas pour eux, mais pour nous aujourd'hui ? C'est vraiment choquant. Les rabbis d'Israël ont essayé de chercher une réponse à gauche, à droite. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires, mais je n'ai pas été satisfait par leur réponse. J'aimerais un peu vous donner mon approche, ce que je ressens par rapport à ce passage. Vous pouvez le prendre et puis réfléchir et méditer à cela. Premièrement, il parle à tout le monde. Tandis qu'ils sont sur le point de rentrer dans la Terre. Ici, il dit que cela n'est pas arrivé à nos Pères. C'est arrivé. Mais pourquoi il dit que cela n'est pas arrivé ? Voici le mystère. Bien qu'ils aient reçu la bride, l'alliance, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas agi avec la plénitude de l'alliance. Parce qu'il dit ici, nous sommes tous vivants. Comme nous chantons ce chant, Lorsque nous chantons ces paroles, nous devons comprendre quelle est la signification du mot Chayim. Chayim peut signifier être vivant physiquement. Mais permettez-moi de vous donner une autre interprétation du mot Chayim. Cela peut signifier être dans sa plénitude. Lorsque l'on dit je suis Chay, cela veut dire que je suis dans ma plénitude, je suis complet. Ce que Moshe veut signifier ici, c'est qu'ils ont effectivement reçu l'alliance, mais ils n'ont pas été dans leur plénitude vis-à-vis de ce mot Chayim. C'est pourquoi il dit Dieu fait une nouvelle alliance avec nous. C'est une image de la nouvelle alliance. Il dit en fait je suis en train de renouveler l'alliance. A un tel point qu'on dirait que c'est une nouvelle alliance qu'il est en train de faire une alliance toute neuve. Souvent j'ai cette question, les gens me demandent mais est-ce une nouvelle alliance ou une alliance renouvelée ? En fait la réponse c'est oui pour ces deux points. C'est nouveau, c'est une nouvelle alliance, mais c'est aussi une alliance renouvelée. Alors à qui ou vers qui Dieu regarde-t-il pour faire une nouvelle alliance ? Seulement à ceux qui sont dans leur plénitude. C'est exactement ce que le Brita Hadashah dit. Et c'est ce que nous dit la Brita Hadashah, c'est au travers de cette plénitude que la Géoula, la rédemption vient. Donc Moshe nous parle de plénitude. Donc quel est le moussard que l'on peut retenir de Veytranan ? Que pouvez-vous prendre pour votre Shabbat aujourd'hui ? C'est très simple, chère Garimé. Dieu souhaite que nous, donc pas je, mais que nous entrions dans une nouvelle alliance avec lui. Et donc pour rentrer dans une nouvelle alliance, nous avons besoin d'une personne pour nous encourager. Et là, dans ce verset, on peut voir Moshe comme jouant ce rôle. Mais au final, c'est le Mashiach qui nous encourage à rentrer dans cette alliance. Mais afin de rentrer dans cette alliance, vous devez être dans une condition optimale. Vous devez être dans la plénitude. Et quel est cette fullness de condition ? Quel est le thème de Veytranan ? Quel est le thème ? Et quelle est cette condition optimale ? Quel est le thème dans cette parasha de Veytranan ? Le headline pour cette parasha, beloved ? Quel est le grand titre de cette parasha ? C'est de l'entrer dans la terre, de l'entrer dans la terre. Cela concerne le fait de rentrer dans cette alliance. Et on voit que dans cette parasha, il répète les dix paroles. Il dit, vous voulez rentrer dans la terre ? Il faut vivre selon la Torah d'une, selon les dix commandes d'une. C'est vraiment incroyable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent vivre selon la Torah. Mais ils ne sont pas dans leur plénitude. Et cela est vraiment important, parce que cela veut dire pour nous, aujourd'hui, que nous devons lutter. Donc, dans deux domaines, nous devons... Donc, allons au début du chapitre pour voir... Il dit, « Shema Yisrael et Achukim, ve'tnam Yishpé. » « Écoute au Yisrael » « Le Chot » C'est-à-dire, cette relation verticale Et les Mishpat Et les Mishpat Qui sont, en fait, les relations horizontales. Donc, cette plénitude a deux aspects, entre les verticales et les horizontales. Too many people are just in the vertical. Non ! En fait, cette plénitude a deux dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale. Malheureusement, beaucoup de personnes sont focalisées sur la dimension verticale. Oui, nous devons apprendre comment faire la Vodat Hashem Mais nous devons aussi apprendre comment faire la Mishpat Mais nous devons aussi apprendre comment faire la Mishpat Et c'est la recette pour cette nouvelle alliance Et il nous donne ici trois mots Trois mots qui vont nous décrire comment atteindre notre plénitude. Ça, c'est vraiment le royaume. Et je veux que vous puissiez comprendre cela. C'est vraiment le Béhabha Premièrement C'est dans le même verset Limah de Timotha Il dit Limah de Timotha Limud, c'est le même mot que le mot Talmide Le mot Limud Ce n'est pas seulement le fait d'être un Talmide Mais c'est plutôt enseigner les autres Donc, vous devez apprendre Afin de devenir un bon disciple Donc, premièrement, nous avons besoin d'enseigner les autres Peu importe ce que vous allez apprendre Vous devez le transmettre aux autres C'est le principe numéro un Numéro deux Shamartem Ça veut dire, non pas seulement protéger Mais de surveiller, de garder Gardez la Vodat Hashem Gardez la Vodat Hashem De garder en fait la relation Ça fait partie de cela Et numéro trois La Sotan La Sotan Ce n'est pas un exercice de la pensée Mais c'est l'action, c'est le faire Donc, une partie de fait d'entrer dans la plénitude Ce n'est pas seulement de dire Ah, je suis dans la plénitude Mais c'est de l'expérimenter Est-ce que vous marchez dans votre plénitude aujourd'hui ? Pensez aux paroles de Moshé Prenez-les au sérieux Enseignez les autres Ça veut dire, impactez le monde autour de vous Et deuxièmement C'est de garder, garder Ces relations qui sont autour de nous C'est l'accomplissement de ce verset Qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même Ve'aftal et ve'a haka mocha Et comme dit cette célèbre marque Nike Just do it C'est-à-dire, faites-le Si vous faites ces trois choses Vous allez entrer dans une nouvelle alliance Et regardez ce que Yeshua a dit Il a dit, de ces pierres Je vais susciter des enfants L'alliance n'est pas avec les personnes originales Parce que Dieu attendait une génération Qui serait une Pour entrer dans la terre Soyons cette génération Et je prie spécialement Pour nos frères et sœurs francophones Tandis que ce week-end Nous allons lancer cette yeshiva Soyez cette génération Qui va expérimenter Au milieu du chaos Qui va être ce reste C'est vraiment l'action de Dieu Et il y a quelques temps Vous m'avez vu avec Oscar Vous m'avez vu avec les Coréens Maintenant je suis avec Willy Ce n'est pas une histoire de race Mais c'est une alliance C'est connecté au royaume Et c'est Dieu qui nous donne ces opportunités Et maintenant, tandis que nous allons rentrer dans Shabbat Demain, peu importe ce que vous avez comme programme Vous ne devez pas louper le salut de Shabbat Mais c'est notre famille Mais peut-être que vous vous dites Oh, mais moi je ne peux pas me connecter avec eux Je ne parle pas français Mais Moshe a dit Kulalu, c'est-à-dire ensemble Et cela va au-delà d'un pays, d'une langue, d'une race C'est l'action de Dieu Soyons ce reste qui va se préparer pour cette action de Dieu Merci pour votre soutien financier Faites le voyage dans le cas Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée que l'édition Eliezer est disponible en français Et je suis impatient à l'idée de lancer la Yeshiva dimanche Je vous souhaite à tous un très très bon Shabbat à partir d'ici le quartier juif de Paris Et je vous souhaite à l'écrire